bonsoir à tous donc je suis ravie et un peu émue de vous retrouver ce soir dans ce contexte un petit peu particulier de fin de confinement j'ai vraiment pris à coeur de partager ces recettes avec vous et je vais continuer de le faire sachant que cette alimentation vivante est vraiment la réponse en fait à vraiment j'ai presque envie de dire tous les problèmes de santé donc je suis vraiment persuadé que si on prend sa santé en main et qu'on devient responsable de sa santé de son corps qu'on prend conscience en fait de toutes les parties de notre corps et de ce pouvoir en fait magique qu'on possède juste on n'y croit pas parce qu'on ne nous l'a pas enseigné donc c'est vraiment retrouver cette partie divine de nous et ce pouvoir que l'on a et y croire surtout puisque c'est la croyance qui va réveiller ce potentiel en fait et donc il me paraissait important ce soir de de en fait de reprendre les grandes lignes de cette alimentation vivante pour pour vous faire comprendre en fait que les maladies elles arrivent pas par hasard voilà il ya l'exemple je sais plus qui a donné ça l'exemple des mouches sur cadavre en fait si on compare les microbes et les virus à des mouches en fait c'est pas les mouches qui font le cadavre mais c'est le cadavre qui font les mouches donc en fait si on a mis n'importe quoi dans notre corps si on met des bactéries des choses qui ne conviennent pas des bactéries des siens voilà si on met des choses qui ne lui conviennent pas les virus vont venir je vous vont attaquer en fait cette microbiote et et donc c'est important de faire de nettoyer ses cellules de faire très attention à ce que l'on mange j'ai envie de dire bien sûr qu'il faut commencer par l'alimentation des femmes enceintes déjà normalement elle de une femme enceinte doit faire un petit peu attention à son alimentation avant de tomber enceinte déjà faut voir que tout ce qu'elle va manger en fait le bébé va manger aussi d'une certaine façon donc je crois que le choix de l'alimentation est primordial je vous demanderai en fait pour les jeunes mamans ou les jeunes femmes qui n'ont pas encore conçu de bébé mais qui y pensent d'aller regarder après chacun se fait son opinion est vraiment j'oublie j'ai rien les vidéos d'irène grosjean avec une jeune femme qui a fait qu'ils aient eu trois enfants donc deux grossesses classiques et une grossesse en alimentation vivante et je vous demande d'aller écouter parce que c'est un témoignage intéressant et c'est un témoignage vraiment très complet dans le sens où je veux dire les bénéfices ont tellement été incroyables qu'elle continue à l'heure actuelle de partager des recettes d'alimentation vivante pour les enfants avec les rennes voilà donc après il est important aussi quand on est dans l'alimentation vivante et dans cette conscience en fait que chaque cellule de notre corps a besoin d'être nettoyé et nourris de que ce système de nettoyage va aussi passer par des purges donc pour trouver la purge qui nous convient c'est-à-dire l'huile de ricin sulfate de magnésium il ya plusieurs variétés ça j'en ai parlé dans le dans les purges et le meilleur moyen de savoir ce qui nous convient en fait c'est d'utiliser en kinésiologie alors vous avez différents tests en fait de l'acte du petit anneau comme ça et des cartes et voilà que quelqu'un d'autre vous écarte quand vous tenez le produit si vous lâchez c'est que ce produit ne vous convient pas et si vous arrivez à tenir bon c'est produit vous convient après tout simplement si on est tout seul c'est se mettre debout bien droit les deux pieds à terre comme ça de prendre ce produit et si ce produit vous convient vous partirez en avant si ce qu'on produit ne vous convient pas vous partirez en arrière voilà moi c'est ce que je fais et c'est pour ça que moi je suis plutôt avec le sulfate de magnésium qu'avec l'huile de ricin donc ça c'est après c'est vraiment à chacun donc dans l'alimentation vivante en fait et c'est un produit c'est important justement de manger des produits bio de compléter par des laits végétaux par des graines germées de voilà sachant que les fruits tout ce qui est aliment naturel je veux dire on va aller vers eux naturellement ça veut dire que notre corps a besoin par contre dès que vous prenez des produits industriels si vous mettez du pain de mie des petits gâteaux des choses comme ça là en fait votre corps va aller sur ce qui vous empoisonne vraiment ça peut être le gâteau au chocolat ou le pain de mie ou je sais pas et là c'est ce qui vous empoisonne naturel je vais c'est ce que j'ai besoin industriel je vais c'est ce que je n'ai absolument pas besoin le lacto fermenté donc j'ai oublié de faire une parenthèse en fait de le toujours faire au sel jamais au vinaigre parce que le vinaigre on s'en sert pour nettoyer la salade et pour enlever les petits insectes donc le vinaigre va tuer le tandis que le sel va permettre de continuer la vie donc pour une bonne lacto fermentation donc toujours utiliser ça sachant aussi qu'il faut comprendre que certaines maladies comme les abscès les furoncles par exemple ont complètement disparu et maintenant c'est l'eczéma mais ça en fait c'est le corps qui n'apprend plus à se défendre et à expulser les toxines violemment j'ai envie de dire mais d'une façon naturelle c'est à dire que le corps s'il y a quelque chose qui vous convient pas il doit réagir simplement par les antibiotiques par les vaccins tout ça on a enfermé en fait on empêche le corps de se défendre du coup cette cette évacuation elle se fait peut-être plus doucement mais plus insidieusement plus longuement je veux dire on sait que quand on a de l'eczéma ben ça peut être très très compliqué de faire partir donc avant un bon furoncle et voilà le truc était complètement plié je prends mon petit papier parce que c'était important de reprendre quand même voilà pas mal de choses à savoir aussi que le candidat à biccan c'est un champignon qui va se nourrir de sucre de pomme de terre et de riz voilà donc après chaque voilà toutes ces cols en fait toutes ces farines blanches ces sucres c'est tout ce qui est blanc c'est vraiment à proscrire parce que je veux dire qu'on est ou pas un candidat à biccan ça va de toute façon un jour ou l'autre provoquer des maladies qui vont vraiment insidieusement empêcher notre système immunitaire de fonctionner en fait la cellule oui par exemple un autre exemple aussi que je trouvais intéressant c'est que les otites en fait interviennent quand le les reins ne fonctionne plus donc souvent il suffit de relancer les reins pour mieux entendre et ne plus avoir de problème d'otite donc voilà il ya des choses comme ça très très simple qui peuvent être complètement lié par l'alimentation les huiles essentielles des remèdes qui sont de toute façon naturel sachant aussi et ça vous pouvez le constater qu'en fait la viande rend coléreux rend violent rend dépressif donc il faut savoir c'est une alimentation en état de décomposition morte et qu'elle ne peut absolument pas amener la vie et je veux dire régénérer la vie c'est impossible alors après il ya des tas de petits remèdes comme le citron tiède le matin pourquoi parce que le citron tiède en fait il va contracter le foie et l'idéal c'est de mettre une petite goutte d'huile d'olive puisqu'on va avoir la vésicule biliaire qui va réagir à tous les corps gras donc en fait le fait de boire ce citron avec un peu d'huile d'olive va faire que le foie en fait va se contracter comme ça et la vésicule biliaire au contact de l'huile en fait va se va éjecter en fait va se faire une purge donc c'est intéressant de voilà de temps en temps de mettre un petit peu d'huile dans son citron chaud après je voilà je vais vous citer pour terminer les derniers points en fait très très important par rapport même si on se nourrit bien même si on se nourrit bio même si on est à la campagne et tout il ya voilà il ya plusieurs paramètres à à prendre en compte donc le moi j'ai envie de dire mais vraiment le 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 truc imparable c'est de d'éviter en fait toutes les pensées négatives c'est pour ça que je me suis coupé de la radio de la télévision c'est pour ça que je vais aux infos avec mon coeur c'est à dire que j'essaye de débrancher le mental et de dire bon là c'est un foulage là ça s'ouvre ok donc j'y vais je la prends je l'écoute mais et voilà de faire le tri vraiment de faire le tri des infos des gens autour de vous je veux dire de s'entourer de gens positifs et avec belle énergie sachant aussi voilà je vais revenir sur les cellules que les cellules si elles sont bien nourries bien hydratées et bien oxygénées par le sport par le voilà la gestion des émotions tout ça ces cellules elles vont être plein d'énergie donc c'est à ça qu'on voit l'énergie aussi que l'on a c'est par rapport à l'encrassage de notre corps moins vous allez être encrassé et plus vous aurez d'énergie ça c'est le petit règle de base donc bien sûr les pensées positives ça c'est hyper important bien se nourrir en bio c'est à dire que la cellule elle va monter en fréquence vibratoire et un petit peu je veux dire de toutes les organes que nous avons si les fréquences de vibratoire augmente c'est à dire que l'énergie de ces organes augmente et c'est qu'ils font leur fonction beaucoup mieux sans être intoxiqué et donc en étant dans leur plein potentiel être autonome retrouver notre autonomie et nos responsabilités par rapport à ce que nous mettons dans notre corps c'est à dire essayer de passer s'influencer par les autres et d'aller vraiment à l'écoute de soi se connaître se comprendre et se respecter en fait respecter cet outil merveilleux qu'on vous a donné à la naissance écouter le langage du coeur ça je vous l'ai dit se reconnecter à la nature c'est à dire si vous êtes dans la nature ne pas hésiter à prendre un arbre dans vos bras à marcher pieds nus de temps en temps ou au bord de la plage ou dans le jardin pour vraiment avec avoir cette reconnexion aux énergies telluriques sachant que les énergies cosmiques on les a naturellement quand on se tient debout donc c'est vraiment important de balancer cette énergie comme ça et en conscience aussi parfois c'est à dire de marcher dans le jardin et de se de voilà de sentir de visualiser en fait un flux énergétique ou une lumière qui vous traverse qui va dans les profondeurs de la terre et qui monte dans les dans les étoiles en fait ça c'est hyper important utiliser la respiration donc très très important de respirer et utiliser la lumière solaire c'est à dire que ne pas hésiter quand le soleil se lève ou quand le soleil se couche bien sûr surtout pas mais de regarder le soleil et de prendre en fait cette lumière en le remerciant de cette lumière et c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises si je me sentais un petit peu patraque l'hiver ou des choses comme ça d'aller au bord de la plage de de juste au moment où le soleil se couche en fait de faire une sorte de méditation en demandant la guérison par la lumière et c'est ça marche c'est comme ça ça marche c'est juste la croyance en fait dans cette énergie solaire qui nourrit les plantes et qui nous nourrit également savoir libérer ses émotions c'est à dire savoir chanter savoir crier savoir danser savoir aller courir c'est très très important donc là je vous renvoyer aux vidéos de ta chaleur et ce médecin en fait qui ne dit que celle la santé on ne l'aura qu'en libérant nos émotions c'est un petit peu vrai aussi le jeune bien sûr donc ça je vous en ai parlé je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait et je vous renvoie surtout sur google ou youtube ou internet où vous allez taper le jeune point d'interrogation et on va vous trouvez allez tomber sur des vidéos sur des champs sur des sites voilà renseignez vous et dès que vous voulez en faire un parce que c'est vraiment primordial ça va ça va changer ça va vous connecter ça va c'est vraiment génial et être dans le discernement le discernement pardon pas dans le jugement c'est à dire toujours prendre du recul sur ce que vous écoutez sur ce que vous regardez et voilà vous faire vous faire surtout votre propre opinion d'ailleurs il ya des vidéos qui circulent en ce moment qui sont assez intéressantes sur l'anatomie du désastre ou quelque chose comme ça où cet anthropologue dit en fait il ya des scientifiques disent mais c'est n'importe quoi les les profanes qui donne leur opinion sur sur internet et tout et lui dit non il dit parce que souvent le scientifique est enfermé en fait dans quelque chose qu'on lui a appris et le profane a une idée beaucoup plus juste et parfois une intuition en fait qui est bonne et donc il trouve très très juste en fait de faire de d'écouter les deux et de faire un équilibre entre les deux et je trouve ça assez intéressant et après voilà le dernier le dernier petit point le dernier petit point c'est être dans le moment présent et dans l'action parce que voilà l'énergie que vous allez donner va entraîner autre chose si vous êtes dans le moment présent mais en contemplation et sans action ben franchement il ya rien qui se passera dans vos vies et en fait c'est l'impulsion de l'action qui va entraîner l'énergie et qui va amener aussi vous allez voir que l'univers va vous aider à faire ce que vous avez à faire et c'est toujours c'est toujours positif c'est toujours dans la bienveillance et c'est toujours dans la positivité également donc on est dans le moment présent et dans l'action voilà donc j'essaye d'être un peu rapide pour pas faire des vidéos trop longues pour la semaine prochaine donc le confinement se termine il va falloir que je relance les activités de ma société parce que je vais en avoir besoin et donc je ne ferai plus qu'une seule vidéo par semaine les petits bonus ou pas ça sera peut-être une vidéo le dimanche d'une d'une autre recette un peu particulière la vidéo je la ferai sûrement cette semaine jeudi parce qu'il faut savoir que j'ouvre ma société à la restauration d'alimentation vivante mais je ne reprendrai qu'en juin pour respecter en fait par rapport aux autres personnes qui font de la restauration donc peut-être jeudi je ferai cette recette aux déshydrateurs puisque là je l'aurai sur place et ça me permettra de vous donner un petit peu des clés sur les déshydrateurs parce qu'on m'a beaucoup demandé aussi principal voilà c'est que je vous montre en vrai ce qu'il faut prendre etc donc je vais vous dire à jeudi je vais vous dire bon début de semaine ce confinement surtout respectons la nature respectons les animaux et respectons en fait ce calme et que l'on a eu ces dernières semaines pour que tout cet équilibre ne parte pas en fumée en fait voilà je vous remercie beaucoup très belle fin de journée et à jeudi